salut les amis c'est max blade et on est mercredi comme tous les mercredis vous le voyez on va parler et bien du patch note de la mise à jour de scène c'est ya un weekning on va également faire un petit détour par la version chinoise et surtout le questionnaire sur quelle scène serait plébiscité avec l'arrivée de last canvas on voit tout ça dans cette vidéo avant d'aller plus comme d'habitude vous invite à bombarder le petit pouce bleu qui fait plaisir qui aide au référencement n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour faire grandir la chaîne n'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche ça va dès que je pars en live dès que je mets une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en descriptions notamment le discorde j'y suis actif tous les jours ça permet de discuter avec moi avec les copains et également de vous tenir au courant de toutes les informations en priorité du coup avant de rentrer réellement dans le vif du sujet du patch note vous le savez sûrement mais on va en faire un petit point il y avait un questionnaire pour l'arrivée de l'os canvas sur ssa et surtout du premier c'est le premier scène qui a été choisi par la communauté c'est albafika du poisson un excellent personnage dans le manga dans l'animé il a la classe pour moi il est le personnage limite le plus charismatique voire l'un des plus charismatique de l'os canvas ainsi que de sensei à tout court il envoie du très lourd et quand on compare et bien entre aphrodite et albafika il n'y a pas photo aphrodite et inexistant franchement pas très intéressant et albafika lui pète la classe donc les joueurs ont décidé de mettre albafika en premier scène qui arrive de l'os canvas espérons qu'il ne fasse pas une aïolia god close 2 c'est à dire que le personnage soit mis en quatrième ou cinquième zone alors qu'il pète la classe comme je l'ai dit dans l'animé dans le manga maintenant une grosse différence selon moi c'est que aïolia a été teasé pour être un centre gratuit un centre offert là ce n'est pas le cas albafika sera normalement un centre premium espérons juste qu'il le respecte à son juste niveau en tout cas c'est ce que moi j'espère n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour tout ce que vous espérez mais mais voilà albafika arrivera en tant que premier scène de l'os canvas sur scène c'est ya ce qui ne devrait pas trop trop tarder je pense sur la version chinoise on passe maintenant au patch note de la mise à jour qui a été teasé comme d'habitude à 14h hier la maintenance aura lieu aujourd'hui même de 7h 11h pour nous de une heure à cinq heures pour les américains utc plus 5 et sur la sea petite maintenance un petit peu plus longue comme d'habitude de 7h à 15h utc plus 7 voilà rien d'étonnant c'est la même chose que les horaires classiques et tous les serveurs seront bien sûr fermés pendant cette petite maintenance ensuite nous avons et bien une invocation à thème sera jusqu'au 17 novembre et une invocation à thème de athéna exclamation donc on va avoir deux bannières a priori j'avais pas tilté qui aurait les deux bannières mais ok deux bannières pour moi je ferai été là qu'une seule semaine alors est ce que c'est une erreur je le pense il me semble qu'il était teasé que sur une seule semaine tout cas là il le met une deuxième semaine est ce que c'était pas prévu et nous mettrons deux bannières à voir c'est peut-être aussi l'occasion de se dire ils font peut-être des tests quand il y aura les chevaliers de l'os canvas ça fera beaucoup de licences l'os canvas tout ce qui est got close tout ce qui est surpli etc est ce qu'ils vont pas nous faire des moments où il y aura deux bannières en même temps et qu'ils vont le tester là avec leur uran de la thème exclamation et je aura surpli est-ce que ce sera tout dans la même bannière mais avec des taux augmentés pour la thème exclamation et pour choix on découvrira ça bien sûr une game dans la vidéo de demain aucun de enfin la thème exclamation pardon ne rejoint pas le pool avancé je rappelle que shura est dans sa première apparition il ne rejoindra pas le poulot nous allons avoir un nouveau rc mayoura dupont qui obtiendra son rc et puis un nouveau thème dans le lobby les feuilles dérables voilà bon moi perso j'aime bien surtout que là on rentre en hiver j'aime bien le l'image actuelle du lobby qui est celle ci je vais vouloir mettre je la trouvais plutôt stylé maintenant à voir ce qu'ils vont donner un comme comme thème j'espère qu'ils laissent la musique aussi qui est plutôt cool mais mais voyons on verra on verra en 3 nous avons la 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 ici la gacha machine flower la meilleure des gachas machine c'est le meilleur point pour moi de cette mise à jour en tout cas qui sera disponible du 11 novembre 17 novembre le livre du sanctuaire du 10 novembre au 15 novembre ensuite on aura l'underworld aura du 10 novembre au 15 novembre le voyage à son chaud du 10 novembre 17 novembre protéger les uns les autres du 10 novembre au 17 novembre récompense de connexion du 10 novembre ou 17 alors 17 18 je vois pas ce que c'est mais je pense que c'est du le 17 et le 18 également nous avons aussi une courte session de questions réponses dont vous voyez très très peu de contenu cette semaine la flower machine intéressante leur scène mayura je suis pas sûr qu'il serait très intéressant en soi sur les box au total mais bon voilà le reste on va avoir un comme d'habitude le les événements de progression du personnage mais rien de plus une semaine complètement vide en termes de contenu additionnel la courte question réponse est composée donc de trois questions réponses la première quand la partie athéna close sera-t-elle ajoutée au centre commercial donc là où on a poséidon et adès on peut récupérer les pièces de l'athéna rc et bien ce sera ajouté ensuite après la partie du tissu de poséidon donc clairement là quand on va avoir poséidon qui se termine on aura juste derrière athéna voilà comme ça vous savez athéna arrivera en pièces achetables après après poséidon tout simplement pourquoi la ds célèbre le festival avec vous n'a-t-elle pas été réinitialisé après la fin de cet événement là cet événement sera du retour très bientôt il n'est jamais dit que ce soit un événement qui reste complètement et tout le temps il annonce qu'il sera de retour un tout simplement parce que je pense pas que ce soit une question tout le monde se soit posé il sait il annonce clairement que ce sera de retour très 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 bientôt lorsqu'elle configure saurier éveillé donc le rc de saori pour utiliser automatiquement ses compétences 2 elle utilise toujours que les attaques de base quand cela sera-t-il réparé ils vont localiser le problème à l'origine de cela et il sera corrigé dès que possible vous n'entendu pas tout de suite en plus on le sait ils sont pas excessivement pressés on le voit avec les problèmes de connexion qui a eu ces derniers temps donc il ne vous attendez pas que ce soit en mode automatique réglé d'ici 8 à 15 jours je pense qu'il faudra peut-être plutôt compter un mois en tout cas c'est important qu'on le sait on est début novembre on est même au moment du de la vidéo le 10 novembre il nous reste un mois et demi avant noël donc il va y avoir d'ici là pas mal de choses pour moi et je le vois vraiment comme ça je vois réellement nc ya se développer un petit peu à noël pour une fois faire une vraie célébration à noël alors qu'elle aurait dû être fait plutôt à l'anniversaire et l'arrivée de l'os canvas pour ma part je la vois à noël maintenant je me trompe peut-être sûrement même mais pour vraiment faire une célébration marquante avec ce qu'ils ont utilisé je pense que ce sera l'arrivée de l'os canvas d'ici un mois et demi donc pensez-y pour vous j'aime pensez-y pour tous en tout cas moi je réfléchis un petit peu comme ça et si je pac et bien c'est vraiment en pensant à l'arrivée de l'os canvas notamment albafica qui selon le personnage qu'ils vont créer peut-être un excellent personnage on le sait voilà s'ils utilisent les héros s'ils disent tout ça ils peuvent en faire quelque chose de bien et on l'a vu pendant très longtemps avec affaudit qui était très utile dans le jeu voilà un petit peu pour ce patch note pour cette mise à jour qui est réellement vide en soit encore une semaine pas très chargée maintenant profitez en paquet le fait ce que vous avez à faire tranquillement du lourd arrive du rôle du lourd arrive sur le jeu comme je l'ai dit pour moi ça peut être un second souffle et je pars dans cette idée là peut-être je serai déçu peut-être pas j'espère ne pas l'être en tout cas mais en attendant on va se taper des semaines très 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 vite sur ssa et il faudra en profiter pour paquer mettre votre compte à niveau et attendre la suite voilà un petit peu pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur ce je vous laisse là prenez soin de vous ciao les amis j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501